Et il sait ce qui est mieux pour moi. Des fois, c'est la délivrance. Mais des fois, c'est de passer par les autres. C'est de passer dans le feu. C'est d'avoir la tentation pour être éprouvé. Et on aime tous les bénédictions. Mais les pauvres, c'est difficile de danser quand on est dans les pauvres. Mais on va se retrouver dans les éprouves. Je ne veux pas être simplement un chrétien qui danse, qui chante, qui pousse des qui ne voient pas, sans pouvoir être un vainqueur. Pour la tentation. Pastor, je veux être un vainqueur. Quand les difficultés arrivent, je veux vaincre. Hallelujah. Si j'avais déjà fait 34 ans avec le Saint-Esprit, et je ne sais pas combien de temps il est passé, je ne sais pas. Dieu ou Jésus peut revenir aujourd'hui, je ne sais pas. D'ici 20 ans, je ne sais pas. Et si j'ai déjà fait 34 ans, je ne peux pas bien vouloir le voir à 35 ans, à 36 ans. Hallelujah. Toi et moi, nous aurons tous un moment qui arrive dans la vie. où on est prêt pour jeter la serviette. Vous comprenez cette expression? et dire, ah, ça a fait mal. J'ai prié, Pastor. J'ai essayé. Ça n'a pas pris. Ça ne marche pas. Ce n'est pas quoi faire. Il faut continuer dans ce moment. Il faut rappeler que Dieu est souverain. Hallelujah. Il va te faire sortir de cette tentation. Si tu te tiens firmes, sur sa parole, les vents vont souffler. Cela va arriver. Mais Dieu est souverain. Et lorsqu'Israël est entré dans le pays de Kamen, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et la ville de Jéricho stoppait leur progression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu n'a pas tiré d'arc ni porté de coup. Le Seigneur a tendu la main et les murs sont tombés juste comme ça, à plat. Mais vous savez quoi? Ce miracle ne s'est jamais répété. Et les gens pensaient, « Bon, si Dieu a fait ceci avec la mer Rouge, il faut qu'il fasse la même chose avec moi. » Ici, les murailles de Jéricho se sont tombées de cette manière. Je dois avoir cette... Non! Vous n'allez pas avoir cette même expérience. Tu vas avoir ta propre expérience. Parce que tes besoins sont différents. Il n'y a pas de murailles de Jéricho au Québec. Il n'y a pas de mer Rouge ici! Mais vous avez vos propres mères rouges. Amen! C'est quoi la chanson « Les murailles tombées » ? Je veux bien la chanson, je ne connais pas toute la... C'est bon en français, mais... Les murailles tombent, les autres... Les murailles tombent, les autres... Les murailles tombent, les autres... Ah, j'aime bien cette chanson. Ah, j'aime bien cette chanson. Ah, vous êtes content que je ne chante pas, non? Je ne veux pas vider la bâtisse. Non, 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 non. Un grand, un grand, un grand, un grand chanson ! Ah, oui, oui, oui ! Un grand, un grand chanson ! Le miracle de Saint-Jean et Rappétay... Je me souviens. Moi j'étais... Et à un jeune âge, j'ai exposé à le frère Urshan, Nathaniel Urshan, notre bishop, et le pasteur Billy Cole, parce qu'il vivait vers l'Esprit-Gente. Et on était proches avec lui. Et il a vraiment pris soin de notre famille, nous a aidé. Et quand il est revenu de l'Ethiopie, de Thaïlande, de tous ces pays, il a commencé à raconter les histoires, les miracles de ce que Dieu a fait. Et quand je commençais dans le ministère, j'avais un peu honte que je n'avais pas d'histoire à raconter qu'un Billy Cole. Bon, il n'y a pas de compétition entre Billy Cole et Pasteur Bas, je vous dis. Je ne suis pas dans son niveau, le niveau de Pasteur Urshan. Mais, après un moment, j'ai appris que j'ai mes propres histoires. que Dieu m'a fait sortir d'une famille qui était... Et je ne dis pas ça pour critiquer ma famille. Quand on est dans le péché, le péché est détruit. C'est ça la manière du péché. Et quand je suis venu au Seigneur, il fallait apprendre comment être un disciple. Je ne savais pas. On n'est pas disciple dans cinq minutes. Il faut un moment pour apprendre, pour mettre la parole de Dieu dans notre livre. Il faut apprendre peu à peu. Et maintenant, toutes ces années se sont passées. Le pasteur Billy Cole, il est décédé. Le pasteur Urshan, il est décédé. Il nous attend de l'autre côté. J'ai mes propres histoires. J'ai mes propres histoires. Ce n'est pas des Thaliens. Ce n'est pas d'Éthiopie. Mais c'est un Kaiser à la maison. Quand ma mère m'a interdit d'être baptisé au nom de Jésus, quand il me fait des baffes pour cause de l'évangile, et à un service comme ça, j'étais juste ici dans le premier banc. J'avais 14 ans. Je ne recommande pas ça. Mais quand Dieu est là, il est souverain. Le pasteur qui prêchait, c'était le papa de mon pasteur. Le pasteur Gordes, c'est son papa. Il était prophète. Il a prêché. Si quelqu'un s'y allongeait de faire le bien, et il ne le fait pas, c'est un péché. Je ne sais pas si j'ai bien donné le verset en français. Et il s'approchait à moi. Il a dit, Robert, je sais que tes parents ne sont pas d'accord. Vous êtes catholiques. Mais aujourd'hui, je te dis que c'est la volonté de Dieu que tu sois baptisé au nom de Jésus. Et si tu obèies à Dieu, Dieu va faire un miracle pour toi dans ta famille. J'ai répondu, oui, allons-y, allons-y, tout de suite. On m'a baptisé au nom de Jésus. C'était à 20 heures le soir. 20 heures dimanche soir. À 20 heures. Et quand le bus de l'église m'a emmené chez moi, j'avais toujours les cheveux mouillés. Quand j'entrais dans la maison, ma mère était là, à la cuisine, en train de m'attendre comme ça. Et je savais ce qui allait arriver, je savais. Et quand je suis entré dans la cuisine avec les cheveux mouillés, j'ai vu ma mère qui était fâchée. Son visage a tout de suite changé. Et je voyais des larmes. Et elle m'a dit, je sais que tu t'es fait baptiser dans le nom de Jésus à cette église pour que tu sois. J'ai dit, oui, maman, je vais le payer. Elle a dit, j'étais très fâchée contre toi. J'étais prête à te donner vraiment des punitions sévères. Mais elle a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à 20 heures, il y avait une présence qui est rentrée dans cette maison. Et tout à coup, ces sentiments négatifs que j'ai eus sont enlevés. Je ne peux pas expliquer. À 20 heures. Pendant mon baptême, les intercesseurs étaient par terre dans notre pays. Je suis en train de prier pour ma famille. À cause de cette intercession, Dieu, dans sa souveraineté, a changé la situation. Il est souverain. Et elle m'a dit, « Tu veux continuer dans ce chemin, tu ne t'arrêtes plus. » Alors, c'est comme ça. Amen. 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 Amen.